Bonjour, je m'appelle Corinne Côté, humoriste, j'ai 36 ans. Je suis auteure aussi, écrite pour la télé, pour moi, pour l'humour. Humoriste, j'ai été un peu comédienne aussi dans la série Les gars des vues. J'aime faire la photo, je fais beaucoup de faux finis aussi, avec la peinture, tout ça. Puis ça, j'aime beaucoup ça encore, tout ce qui est peinture, des faux finis, des gossets de bois aussi, j'aime ça, des capés, toutes ces affaires, des travaux manuels. C'est pas mal ça que je fais. Alors, c'est large. Quand je vais en voyage, moi, je ramène toujours des toiles. Ça se roule bien, ça se plie, ça se mène dans les bagages. Ou si vraiment, j'ai pas de place, parce que dans les voyages que j'ai faits, on est en sac à dos, puis là, j'ai ramené des cartes postales, puis une carte en 3D, que quand tu l'ouvres, t'as un petit truc en 3D. Mais que ce soit en Grèce, Amsterdam, tout ça, je vais toujours dans une galine d'art, puis on se réamène toujours quelque chose. Fait que des fois, c'est figuratif, des fois, c'est abstrait. J'ai un peu de tout. J'aime, je trouve que ça représente bien la culture. J'aime aussi quand il m'explique l'artiste, il vient de telle place, il est tel genre, son père faisait ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Fait que pour moi, je trouve que ça démontre... Il y a quelque chose d'assez universel dans l'art, puis qu'il y a un abstrait, il va rester un abstrait partout dans le monde, mais il y a une petite touche qui va avec la région, qui va avec tout ça. L'art, pour moi, c'est autant aussi de l'architecture. J'étais à la Barcelone juste pour voir Gaudi, puis écoute, j'étais en file pour la Casa de la Tio, puis j'étais comme, je suis tout bien habillée, je suis correcte. J'étais tellement crème, comme s'il était là, t'sais. J'avais l'impression d'aller une date. J'ai braillé. Je suis rentrée dans Sagrada, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est magnifique. Il n'y a pas d'angle, le droit ici. Ah, je capotais mes rentes. Fait que l'architecture, même l'art... J'aime le côté éphémère du Land Art, mettons, puis Christo qui enveloppe des affaires. C'est quelque chose qui m'impressionne bien gros. En fait, pas mal, c'est large l'art. Je pense que tout le monde en fait un peu à sa façon. Tout le monde a son petit talent, comme tout le monde a sa petite maladie mentale. Je pense que tout le monde a ça. Même le terme artisan, je le trouve toujours un peu péjoratif, parce qu'on l'associe artisanat, qui est quand même de l'art, mais plus terroir, on va dire. L'art m'a apporté mes choix de vie. Avant, j'ai fait un cours de design de présentation au Cégep, puis là-dedans, j'ai eu des cours autant de sculptures, de 2D, du sous-ins, des nus. J'ai fait des maquettes. J'adore les maquettes. J'étais pourrie en mathématiques au secondaire, puis on a fait une maquette, j'ai eu 96 %. J'aimais ça, faire ça. J'étais pas meilleure, c'est juste j'ai aimé ça. Fait que j'aime ça. Ça m'a comme formée pour mon métier que je voulais faire. Je voulais être accessoiriste de cinéma. Puis il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de faux finis, il y a beaucoup de sculptures, puis de finitions. Puis là, aujourd'hui, c'est un autre genre, tout à fait, que je fais. Fait que je suis plus dans les idées, je suis plus dans l'écriture, la tête, les jokes. C'est parti dans deux sens, mais j'aime garder les deux. La communication, je pense. Je pense que c'est la meilleure façon de communiquer, que ce soit la musique. Je pense que la musique, tout le monde s'entend là-dessus. Tu pars une toune, tout le monde danse. Il y a comme des cas de super rassembleurs là-dedans. Le visuel, la peinture, l'humour, justement. Tu arrives dans une nouvelle gang, il y a dix personnes, tu fais une joke, les trois personnes qui rient, c'est ceux-là tes amis. Tout de suite, il y a une connexion qui se fait, c'est une relation. Ça communique les époques aussi. Tu peux voir, OK, mais de la Renaissance, c'est ça, ça. À partir de là, c'est réaliste, ça arrive, ça change. Il y a des mouvements. Tu vois la réaction par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Ça explique beaucoup. L'art, c'est autant éphémère que durable. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer et d'en savoir le plus sur les gens et comment ils sentent et comment c'était. Tu sais, la peinture d'une caverne jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut analyser pas mal toutes les toiles. Ça ne veut pas dire que tu as la bonne formule quand tu la regardes, mais pour toi, elle veut dire quelque chose. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer. C'est vraiment le meilleur moyen de communiquer, c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer. Je pense que c'est bien à tous.